Yako mon petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de mes derniers achats sur le site Wish Donc principalement il y a de la K-pop dans cette vidéo, mais pas que Je tiens à préciser qu'il n'y a pas que de la K-pop, mais c'est en rapport avec cette chaîne Donc si la suite t'intéresse, continue Il y a deux produits que je dois te montrer en face cam Et après tout le reste ça sera du face tab, tout simplement parce que ce sont des petits articles Au départ je pensais que j'en avais qu'un, c'est celui que je vais te montrer juste après Mais en fait j'avais complètement oublié celui-là, je me suis rendu compte en voulant filmer Quand j'ai filmé hier ou avant-hier, je sais plus Je me suis rendu compte que celui-ci ne passait pas sinon dans le cadre Donc vaut mieux que je te le montre maintenant Donc voilà, c'est dans une enveloppe comme ça Et c'est tout simplement le professeur Kuro de Assassination Classroom Donc voici le professeur Kuro d'un peu plus près Et donc en fait la peluche fait quand même 30 cm C'est pour ça qu'elle est bien plus grande limite que moi Sa tête est aussi grosse que la mienne Donc voilà, hop, avec son petit pompon Très mignon Bon le chapeau il a un petit peu plié pendant le trajet Mais après ça, ça se redressera On a donc la petite cravate La tenue Voilà, avec tous les petits tentacules Et voilà comment c'est fait dessous C'est bien c'est qu'on peut vraiment la poser je pense Voilà voilà Donc je te laisse avec la suite des images On va commencer tout simplement Donc c'était dans une enveloppe comme ça grise Et c'était dans un emballage comme ça J'avais pas besoin de protection vu ce que c'est Mais je tiens toujours à te montrer comment c'est emballé Et j'avais à l'intérieur un coussin Enfin, une housse de coussin De Ravi Voilà Je voulais prendre Léo et Hongbing Vu que je prendrai un jour Léo et Hongbing Mais les illustrations que j'avais trouvées ne me plaisaient pas forcément Et celle de Ravi Elle est divine je trouve Donc voilà Voilà l'illustration Et je trouve qu'au niveau Je sais pas si tu pourras bien voir Mais au niveau quand même de la qualité d'impression Elle est plutôt sympa Et voilà Je la trouvais juste divine Et j'ai vraiment craqué quand j'ai vu ça Alors C'est une housse Et c'est une housse à fermeture éclair Mais ce que j'ai adoré Et je pensais pas du tout qu'on aurait C'est que t'as la même chose de l'autre côté Voilà Je pensais que ça serait qu'un seul côté Et que voilà Ce serait le côté uni Et donc en bas J'ai une petite fermeture éclair Qui normalement marche très très bien Donc il n'y a pas de problème là-dessus Et je suis plutôt satisfaite Surtout qu'au total Ça a coûté 5€ So que moi En fait Je sais pas si t'as vu ou pas Si tu utilises l'application Wish Mais en fait Sur l'application Donc sur le téléphone Si tu te connais Cette fois Très rapidement Sur deux semaines quasiment Tu peux avoir un code de réduction De moins 5% Sur ta prochaine commande Et moi c'est ce que j'ai fait Et du coup Sur les 5€ Bah ça m'a fait 1€ qui était du port De gratuit Donc finalement J'ai eu le coussin Pour 4€ Donc je me suis fait plaisir C'était le dernier article Que je me suis acheté Par rapport à toute cette vidéo Et c'était aussi Le cadeau Que je me suis offert Le jour même De mon anniversaire Voilà On est donc parti Avec le premier colis Et on va commencer Avec celui-ci Qui va être le plus grand Hop Voilà Je suis montée Voilà Il y a rempli ces patos Et c'est tout simplement Un tapis de souris Donc avec un chibas Je tiens à préciser Que le tapis de souris Ne sera pas pour moi C'est pour un cadeau Donc je vais essayer Quand même de l'ouvrir Pour te montrer D'un peu plus près Donc comme on peut voir C'est une matière Asse souple C'est un Tu sais comme les Tapis de souris En matière tissu On va dire ça comme ça Et à l'arrière On a une matière Un peu adhésive Donc ça c'est pas mal Parce que ça permet Que ça évite de râper Enfin de glisser pardon Donc il est plutôt sympa Et je suis satisfait Par rapport au prix Que j'ai payé Il est génial Et je sais très bien Que ça fera très plaisir A une certaine personne On va donc continuer Avec le deuxième colis Et comme je l'avais Connu dans l'intro Il y a beaucoup d'objets En rapport avec la K-pop Et surtout mon groupe Préféré actuellement Les Vixi Enfin chez les hommes Surtout Et donc par contre J'ai ouvert le colis Et j'ai vu un objet J'ai pas compris Ce que c'était Donc ça c'est la code de portable Mais c'est ça Que j'ai pas compris Ce que c'était Je sais pas si tu iras Très très bien Voilà Je sais pas du tout A quoi ça sert Donc je vais le garder côté On sait jamais Et donc c'est une petite Code de portable Donc pour un Samsung Galaxy S7 Parce que c'est ce que j'ai Avec le petit Léo Donc voilà On va l'essayer ensemble Alors ce que j'aime pas trop Moi c'est qu'il y a pas De rebord ici Et là Mais après C'est pas une coque de portable Que je pense que je vais utiliser Dans la vie de tous les jours C'est plus la coque de portable De temps en temps Donc voilà Mon portable actuellement J'ai pris une coque basique Et j'ai rajouté un truc Juste le fond de l'écran actuel Alors je suis désolée Pour l'écran Il est un peu sale Et il faut que je mette Une vitre C'est pour ça Mon fond de l'écran actuel C'est justement Léo Avec son dernier album Qui est sur le point de sortir Le jour où je filme C'est pas encore sorti Et on va essayer ça Ensemble Et ben impeccable Bon j'aurais très peur Ah non ça a pas l'air De pouvoir glisser J'avais peur que ça glisse Attendez Je vais quand même nettoyer Un minimum l'écran Voilà c'est un peu plus propre Quoique Voilà Donc le téléphone Et voilà à quoi ça correspond Au niveau de l'illustration Alors franchement Pour une photo Surtout d'un site chinois J'avais peur que ça soit bien pire Et non Après ce qui est un peu dégueu C'est ici Je pense que tu peux le voir Mais c'est pas C'est pas la mort J'ai envie de dire Là ouais voilà C'est un peu crade là aussi Mais ça s'en va pas C'est vraiment avec l'image Que ça a fait ça Donc voilà à quoi ça ressemble Je vais laisser comme ça Pour l'instant Et on va continuer la vidéo Avec un colis suivant Et c'est encore des Vixi Je pense que je vais avoir Beaucoup de trucs Vixi Et après on va en sortir Donc c'est un masque Tout simplement Voilà C'est un masque Comme ça De base Sur le site Alors là où je suis déçue Par rapport à l'objet C'est que sur le site En fait l'image faisait vraiment Tout la partie Tu sais après il y a une couture Ici Et ça faisait tout le machin Après Ce que je ne savais pas C'est que l'illustration Je ne sais pas si on verra Mais dans le noir En fait elle brille Je ne sais pas si Ouais ça ne fait pas vraiment Mais normalement L'illustration brille Et ce que j'ai Voilà senti tout à l'heure C'est ça C'est molletonné Et puis c'est surtout Qu'il y a deux couches Au final Deux tissus Donc c'est pas mal Et puis pour l'hiver Ça permet de ne pas avoir froid au visage Donc je trouve ça génial Voilà Donc en soi Par rapport au produit Par rapport au site Bah un peu déçu Parce que donc je te dis Il aurait dû faire ça Mais après je suis plutôt contente Quand même de l'avoir Je connais les articles par cœur Parce que tout simplement Moi j'ai regardé il y a deux heures Ou trois heures Donc il faut savoir Qu'à chaque fois Quand je reçois les colis J'ouvre pour vérifier ce que c'est Et pour savoir donc Ce qui me manque ou pas Et apercevoir vite fait le produit Et là je me suis retrouvée Comme un con Parce que j'ai été plutôt déçue C'est tout simplement Que je pensais en avoir plusieurs Et pas en avoir un Donc comme tu peux l'apercevoir C'est Sonryo Et c'est Gudetama Et en fait ce sont tout simplement Voilà des post-it Sauf qu'il m'était Qu'il y avait je crois Je ne sais plus combien de pièces Et en fait c'est le nombre de stickers Que tu as Dans ce truc Donc voilà Grosse déception par rapport à ça Je pensais avoir plusieurs Plusieurs fois ça par exemple Voilà Surtout qu'il y avait plein d'autres imprimés Je vais te mettre l'image Et j'avais vraiment apprécié Et donc j'avais hâte de les avoir Surtout que Gudetama C'est vraiment une mascotte de Sonryo Que j'ai envie de collectionner en particulier Donc forcément je suis un peu triste On va continuer donc avec un article Que personnellement J'ai beaucoup hésité à acheter Parce que j'avais un petit peu peur Au niveau de la qualité d'impression De l'objet en soi Et si ça me plaît Je pense que je vais m'en racheter Parce que je crois Que c'était là où j'ai acheté celui-ci Où le vendeur en fait Proposait deux ou trois autres lots différents Donc Ou alors c'est un autre vendeur Que j'ai vu qui en proposait d'autres Et ce sont tout simplement Ceux-ci Je vais te montrer Voilà On voit là deux Ce qui est pénible Voilà c'est des reflets Donc là on a Youk Et là on a Léo Et en fait C'est des trucs Où on peut enlever le papier blanc Et ça se colle n'importe où Moi ce que je pense Que je vais faire C'est tout simplement Que je vais bidouiller Pour que ça soit des aimants de frigo Je pense Je n'ai vraiment pas encore l'idée Tout de suite Mais je pense que je vais faire comme ça Alors voilà L'illustration avec Léo Je ne les ai pas sur mon ordinateur Donc je ne pourrais pas te les mettre à côté Je vais essayer de les retrouver Mais je pense Ça va être un peu dur Alors là les images Elles sont vraiment très très sombres On voit le costard Mais c'est tout Après c'est pénible Avec les éclairages Je ne peux pas faire mieux Voilà Donc là c'est Youk On a Un magnifique Ongbing Voilà Donc je le rappelle au cas où Pour ceux qui n'auraient pas vu Ma précédente vidéo sur les Vixi Léo Ravi Ongbing Qui sont mes trois préférés Après c'est Ken Youk Et pour finir N Que j'ai vraiment du mal à N Donc là c'est ravi On a donc Le petit Ken Voilà Le fameux N D'ailleurs je vais te mettre dans la barre d'infos Une vidéo qui a fait N Il n'y a pas très très longtemps Une danse Elle est juste magnifique Et même si tu vois J'ai du mal à la personnalité de N Parce que j'ai regardé plein de trucs En dehors de leur clip et tout ça J'admets quand même qu'il s'est démerdé au niveau de sa danse On a ceci Je crois que c'était le logo de l'album Fantasia Si je dis pas de bêtises On a Cette petite photo de groupe Alors Ravi Léo On est toujours dans le même ordre mais de plus près C'est à côté de l'autre Et on a la petite photo comme ça Alors que je dise pas de bêtises Ravi est là On est toujours dans le même ordre mais de plus près Et c'est tout simplement Enfin un sac Un sac Pusheen Un peu comme les sacs que j'avais acheté il y a quelques temps avec les Pokémon Donc voilà à quoi ça ressemble Je vais dézoomer un petit peu Voilà Donc avec les petites oreilles qui sont amovibles Bon il y a les petits fils qui dépassent même sur rien Il suffit juste de couper Parce qu'honnêtement j'adore les gens aussi qui râlent Parce que par exemple S'ils achètent ça sur des sites chinois Et qu'il y a les petits fils qui dépassent Je peux te montrer ma casquette que j'ai acheté à Paris Les fils au niveau de la couture On peut aussi en reparler Donc voilà Ici on a donc les deux petites moustaches Et voilà à quoi ressemble le petit sac N'hésite pas d'ailleurs à me dire si tu aimes ou pas ce petit sac Pusheen Je vais te mettre un petit sondage Tout simplement parce que j'avais envisagé aussi de vous l'acheter Pour un futur concours Et comme le concours ça devrait pas forcément tarder Moi je me dis que Bah voilà n'hésitez pas à me dire ça Parce que forcément il faut à peu près 3 semaines pour recevoir un article Avec les sites tels que Wish Donc voilà Avec le petit tag d'ailleurs Et voilà N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Ou alors dans le sondage On va continuer avec ce colis Et là on est avec Non pas un accessoire de K-pop Non pas non plus Un truc de licence Mais plutôt un accessoire mode On va dire ça Je sais pas comment il faut dire en fait C'est tout simplement un serre-tête avec des piques Voilà des petits piques Alors j'ai pris argent Il y avait aussi or Et je sais pas s'il y avait pas de cuivre Mais le cuivre c'est pas du tout mon délire J'ai beaucoup d'accessoires argent Donc je l'ai pris Voilà Alors ça a pas l'air solide de ouf Voilà ça bouge un petit peu Mais après vu que c'est juste pour être utilisé en serre-tête Bah je me dis que c'est pas très grave Et puis vu le prix ce n'est pas gênant Si ça tient pas non plus 100 ans quoi Soyons honnêtes Alors ce qui est sympa c'est que je peux peut-être l'utiliser aussi en ras de cou Parce que comme j'ai un cou assez épais Et que ça ça se met derrière Je me demande si je peux pas aussi l'utiliser en ras de cou Mais en tout cas voilà Et ça faisait une éternité Je voulais un serre-tête avec des pics comme ça On va terminer avec cet article Et j'ai voulu le vérifier Donc forcément j'ai pas réussi à le remettre comme il faut Tu m'excuseras je suis pas parfait Et c'est tout simplement une peluche de Pouchine Donc voilà Et c'est une peluche en fait Pouchine anniversaire Parce que si tu ne le sais pas encore Le mois de juillet c'était mon ayacère Donc j'ai traité tout simplement Et je me suis fait plaisir Voilà avec du Pouchine Alors je sais plus où sont mes ciseaux Si là Ouais il est vraiment trop gros Attends je vais te monter d'un cran Donc désolé voilà La feuille ne fait plus le cadre C'est pas grave Voilà Et il est Ben voilà ma main fait 15 cm Sans les ongles Voilà Là le talon majeur sans les ongles Du coup Voilà Donc avec le petit gâteau La petite bougie Enfin le petit cupcake Alors ce qui me déçoit un peu C'est qu'il est crade là Bon je pense peut-être Quand on l'avance Ça ira De toute façon C'est pour être mis assez loin Au niveau des étagères et tout Donc c'est pas la main non plus Et il a son petit chapeau tout mignon On continue avec un produit Qui n'est pas pour moi C'est ceci C'est pour un cadeau Voilà Alors ce que j'ai halluciné par contre C'est que sur 100 et quelques produits Que j'ai acheté sur le seedwish C'est le deuxième seulement Qui met un petit mot Pour dire merci pour votre achat Blablabla S'il y a un problème Contêtez moi A tel truc Et donc en fait C'est une petite trousse Pouchine Donc avant de faire du bruit J'étais en train de dire Justement que j'envisageais aussi De vous l'acheter Pour le concours Donc n'hésitez pas à me dire Si elle vous plaît ou pas Voilà C'est une petite trousse comme ça Hop Pouchine Clac Coucou Et je la trouve juste Trop 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 mignonne Voilà Je pense que je vais aussi Me l'acheter Il n'y a pas de raison Et je la trouve juste Trop mignonne Après ce qui est pénible C'est que moi Vu les stylos que j'utilise Si j'oublie Un bouchon La trousse Elle est foutue Mais alors foutue Alors il est en 80% de coton Et 20% polyester 100% polyester Stuffing Voilà J'en sais rien Je ne sais pas plus J'y connais rien En fait Et voilà Le dessous Elle est vraiment Trop trop mignonne Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada